Folie, c'est à vous de le relever. C'est un challenge auditeur car nous avons cette fois-ci une auditrice qui a du talent et qui nous appelle pour nous le présenter. Ophélie Morival, bonjour Ophélie. Bonjour Liane, bonjour à tous. Bonjour Ophélie. Ophélie, vous nous appelez d'où ? De Vendée, à Fontenay-le-Compte. Les Herbiers, ils ont fait fort. Ah, les Herbiers, ils ont gagné 2-0. 2-0, c'était mon coup de gueule d'ailleurs, mon humour tout à l'heure. Bah oui, impossible de voir ça à la télé hier soir. Et c'était avec la chanson de Philippe Catherine ou l'autre ? Non, eux c'était Philippe Catherine. Non, 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 là c'était, mais quand même, Eurosport, numéro 2, chaîne 2 d'Erosport. Moi j'ai pas Eurosport, c'est la demi-finale de la Coupe de France, c'est même pas sur une chaîne publique en France, c'est pas logique. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah moi je trouve ça scandaleux. Moi aussi. Moi je vais rappeler mon chéri Christophe Bordet, vous allez voir comme il va gueuler. Il gueule du matin ou du soir. Mais il était fort Philippe Catherine, justement, pour les Herbiers. Ah ouais ! Alors là c'est Philippe Catherine, c'est pas du tout Philippe Rival, on va revenir à zéro. Non parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, cette émission a pris un air de... Elle est très lunaire. Oui, elle est joyeuse, mais enfin elle est speed quand même. Il y a un moment donné, ils doivent se demander si on ne prend pas que du thé à 4 heures. Alors donc, non mais juste pour... Donc Ophélie, vous chantez ? Oui. Et bien dansez maintenant ! Mais non mais j'ai... Elle s'est retenue pas en 3 mois, elle l'a fait. Elle l'a fait, elle l'a fait. Elle l'a fait. Vous chantez depuis longtemps Ophélie ? J'ai toujours aimé chanter, depuis toute petite. Moi j'étais plongée dans la musique de vraiment toute petite, parce que ma mère était chanteuse lyrique. Très bien. C'était sa profession. Elle m'a emmenée un petit peu partout avec elle, partout, ses concerts, ses répétitions et tout. Mais c'est plus la chanson française qui m'a attirée. J'ai appris le piano, la guitare et tout. Vous composez vous-même ? Oui, 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 tout à fait. Et bien, nous allons vous écouter Ophélie. C'est comme ça et après on revient, comme ça vous pourrez nous expliquer. Mais c'est mieux de vous écouter. Ophélie Morival. Là dans la lumière, toutes tes affaires Et ton odeur qui flotte dans l'air Et cette musique a rien de nostalgie Me trombe le temps que je te ressens Et tu es là à jouer pour moi Le temps vient me ramener Ophélie Morival, mais c'est très joli tout ça. Très joli. Vous ne seriez pas inspiré de Michel Berger par hasard ? Seras-tu là ? Ah mais oui. Complètement. Il y a toujours des influences. Ah mais évidemment qu'il y a des influences. Mais ça s'entend dans votre musique. Côté Samson aussi, vous devez beaucoup aimer Véronique Samson. J'aime énormément Véronique Samson, oui. D'ailleurs, nous pouvons signaler que Véronique sera sur scène. Non, non, il y a eu une grosse tournée. Il y a eu une grosse tournée. Il y a eu une grosse tournée, mais à la scène musicale. Oui, c'était ce week-end dernier. Oui, c'était fini. C'est fini avec Chris Stills, son fils, qui était en première partie, et dont l'album est excellent, que je vous recommande, et qui est sorti avec Sud Radio. Voilà. Alors, pour l'instant, eh bien nous, on est là, évidemment, pour mettre tous les feux de la cérémonie sur Ophélie Morival. Et donc, non, mais ça se sent. Et c'est beau, cette façon d'aimer la chanson française et de l'honorer ? C'est vraiment une passion pour moi. Vraiment. Toujours, j'ai toujours aimé. Ce sont, ben oui, Véronique Samson, Michel Berger, Jean-Paul Nareff, Jean-Jonas, Goldman, Cabrel, je ne sais pas. Oui, M. Lerfin, tous ces grands artistes me guident, en fait, et m'ont donné le goût de la chanson française. Parce que vous êtes jeune, Ophélie, vous avez quel âge ? J'ai une centaine d'années. Ah oui, ben c'est jeune, 30 ans, c'est jeune. Moi, j'en ai 28, donc je saurais dans deux ans ce qui se passera pour moi. Non, non, mais c'est vrai qu'Ophélie, on vous souhaite le meilleur. Est-ce qu'il y a un moment ? Est-ce que vous avez des concerts ? Vous vous produisez quelque part ? Oui, alors il va y avoir un concert le 5 mai. Je peux en parler là ? Oui, bien sûr. Demain, il sera trop tard. Demain, il sera trop tard. Alors, en fait, il s'agit de la première édition du festival D'un style à l'autre. Ça se passe à Marseille, au Poste à Galen. Et ce sera le 5 mai, à partir de 21h. Alors, on sera 6 artistes de style complètement différents les uns des autres à passer. Très bien. Et puis, il y aura une billetterie sur place. Et puis, il y en a déjà une qui est mise en place sur Facebook. Alors, pour ça, il faut taper, comme page Facebook, il faut taper pour la reconnaissance des chanteurs français. D'accord, ok. D'ailleurs, je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir programmée, parce que c'est une immense joie pour moi. Eh bien, on vous souhaite le meilleur, Ophélie. Ophélie Morival, ensuite, vous pourrez aussi faire d'autres spectacles après ça. Mais j'y compte bien. Mais nous aussi, on y compte bien. En tout cas, nous allons partager votre talent, puisque c'est le sujet du Challenge Auditeur. Notre talent va être partagé sur notre page de groupe. Vas-y, dis-le, dis-le. Il s'arrête pas de me brancher. Mademoiselle Ophélie, si vous saviez, si vous saviez, c'est la souffrance dans laquelle tu es. Non, non, Ophélie, on vous embrasse très, très fort. Et on vous souhaite vraiment le meilleur. Et on vous souhaite le meilleur.